Pour prendre deux branches pour faire un rameau, il y a toujours, dans chaque branche, deux autres branches. Donc, il faut commencer par les séparer. Donc, on a quatre branches au total. Donc, il faut prendre les deux branches du milieu, les prendre dans chacune. On commence par celle de gauche, on la tourne vers nous, ensuite l'autre, on la laisse vers l'avant. On peut tenir ça avec notre main gauche. Donc, là, on va prendre par la suite la branche de droite qu'on va mettre dans la petite loupe ici. Donc, par-dessus celle-là et dans la loupe à l'intérieur. C'est important de tenir tout ça en place, tant qu'on n'a pas fait un premier rang et que ça se tient bien. Là, vous trouvez votre technique pour tenir tout ça. Vous allez prendre la branche de gauche qui est ici. Donc, on fait le contraire. On la passe par-dessus celle-là et dans la loupe en dessous. On tire. Ça va vous donner un petit carré, un petit panier, un début de quelque chose. On tire un peu sur chaque branche pour mettre ça un peu plus serré. Le plus dur est fait. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de tresser les quatre branches. On commence par celle d'en bas ici. Donc, on va la monter par en haut. Et puis là, il faut y aller dans le centre des aiguilles d'une montre. Vous voyez ici, on en a quatre. Si on commence avec celle-là, il faut aller ensuite avec celle-là, ensuite avec celle-là, ensuite avec celle-là. Donc, on monte par en haut. On va prendre celle-là comme on a dit tantôt. Il faut abrier l'autre branche qu'on vient de faire. Avec la même qu'on a dit, on abrille l'autre. Et avec la dernière qui nous restait, on va l'insérer dans le trou ici, dans la loupe, pour que ça tienne bien. On tire. Vous voyez, tout se tient. Ensuite, on peut recommencer toujours par en bas. Puis là, on va y aller dans le sens contraire. Donc, ici, on va monter elle. Ensuite, on va devoir monter elle, monter elle, monter elle. Donc, on commence. On monte celle-là. On abrille avec la prochaine. On abrille avec celle d'en haut. Et la dernière, comme on a dit tantôt, on l'insère dans la loupe pour que ça se tienne. On recommence. On va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait ça jusqu'à temps qu'on n'ait plus de branche. On y va le contraire. On va faire une pause. Je vais vous montrer comment terminer. Donc, on a presque terminé. Je vais vous montrer comment finaliser pour que ça soit beau. Donc, on essaye de voir à peu près, il faut qu'il nous reste un petit bout pour qu'on puisse terminer le rameau. Donc, comme ça, ça va être la dernière écho que je vais le faire. Là, il nous reste des petits bouts. Là, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Vous voyez ce que ça donne un peu comme résultat. On va prendre n'importe quel bout, ça n'a aucune importance. Puis, on va le rentrer sur le côté, dans n'importe quelle branche, dans le fond, que vous avez, en autant que ça tienne bien. On pousse comme ça, puis on plie. On pousse, à côté, on rentre. On pousse. Puis, la dernière. Des fois, quand c'est trop long, on peut prendre des ciseaux à ce moment-là. Couper ce qui est trop long. Puis, l'insérer à l'intérieur. Puis, on se retourne avec un beau rameau terminé. Bonne chance! Merci, Maltier. Merci.